Bonsoir à tous ! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée sur Facebook. Enfin en tout cas j'avais mis un sondage et en fait c'est la vidéo sur ma collection de perruques qui avait remporté les suffrages. Si vous ne me suivez pas sur Facebook, je vous ai mis là juste en barre d'infos mes coordonnées sur Facebook pour me suivre ainsi que sur Instagram. Je poste régulièrement mes photos en tant que modèle donc si vous voulez ajouter un coup d'œil, allez-y ! En plus la plupart des perruques que je vais vous présenter ont été plus en photo donc sont dans mes albums. Je vais vous expliquer aussi comment on met la perruque. Alors je vais faire une explication très très rapide, ça c'est pareil. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur les façons de coiffer la perruque, comment l'installer correctement, comment coller les perruques avec un front, un lace front, n'hésitez pas aussi à demander en commentaire, je me ferai un plaisir de faire la vidéo. Donc dans celle-ci je vous présente deux types de perruques. Vous avez les perruques évidemment les moins chères qui sont faites avec un front et un top, on va dire en plastique, avec une raie qui se voit assez fort. Et ensuite vous avez la catégorie donc ce qu'on appelle l'ace front avec un tulle juste ici au bord qu'on peut coller ou pas selon vous. Mais normalement on colle en fait sur les contours du visage pour que vraiment la perruque tienne bien et qu'on ne voit pas les cheveux en dessous. Alors aujourd'hui pour la vidéo je ne l'ai pas collée parce qu'on va dire que j'en ai quand même pas mal. Et la colle peut être irritante, j'ai une peau très sensible donc veuillez m'excuser mais je vous ai juste fait une vidéo récapitulative de mes perruques. N'hésitez pas à demander, je suis là pour ça. Donc cette perruque-ci je l'ai reçue toute bouclée et en fait elle ne me plaisait pas, ça faisait un gros gros visage, c'était pas très joli les boucles, n'était pas placé correctement donc j'ai pris un fer à lisser en mettant sur 180 degrés et j'ai lissé la fibre. Alors évidemment c'est irréversible c'est à dire que si je la lave elle reste raide, elle ne devient pas bouclée contrairement à un vrai cheveu qui lui reprend sa forme. Si vous voulez voir une vidéo explicative sur comment boucler les cheveux synthétiques ou les redire, n'hésitez pas à me demander. Pour commencer il faut préparer votre chevelure à recevoir la perruque. Donc moi je fais deux tresses, en fait assez plates, avec un élastique noir assez fin pour ne pas gêner justement et faire un trop gros volume. Ensuite je viens utiliser des bonnets, donc là ce sont en nylon, vous avez plusieurs couleurs et plusieurs sortes de bonnets pour cacher vos cheveux. Moi j'utilise ici celle que j'ai reçue avec mes perruques pour vous montrer, c'est plus simple. Donc ça ressemble à un collant risi que vous venez passer par le cou, ensuite vous remontez et vous venez emprisonner tous vos cheveux à l'intérieur. J'utilise aussi de la laque pour pouvoir bien rentrer les petits cheveux. Ensuite j'aplatis le bonnet et je viens fixer avec une épingle. Et voilà, vous êtes prêts à recevoir la perruque. Donc vous faites bien attention à mettre les côtés en place. J'ai aussi acheté, pour customiser mes perruques, des franges en cheveux synthétiques, donc vous pouvez aussi en acheter en cheveux naturels. Et ça vient se positionner comme une frange classique. Derrière vous avez des pinces, il suffit d'appuyer dessus pour les ouvrir. Ensuite vous venez les fixer sur votre chevelure ou sur votre perruque. C'est très rapide et efficace. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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